Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour un unboxing. Voilà, j'ai reçu deux colis aujourd'hui, donc je vais ouvrir ça avec vous. J'ai essayé de ne pas trop faire de bruit parce que Bibou est à la sieste aujourd'hui. Et enfin, je dis toujours ça, que je ne vais pas faire de bruit, mais bon, je n'ai rien ouvert. Donc, j'ai reçu un petit colis comme ceci. C'est une palette. Vous retrouverez le lien sur le relais de la vidéo sur la page Facebook. Ça vient du site des H-Gate. Je ne vais pas trop vous montrer. Je vous mettrai des photos, je pense, sur Instagram et peut-être Facebook. Voilà, peut-être sur Snapchat. Donc déjà, ça, vous voyez que ce n'est pas très droit. Ce n'est pas super bien collé. Voilà, ce n'est pas terrible. Ça se décolle bien. Ça se décolle tout ce jour. Voilà. La lumière, non ? Voilà. Donc, palette en velours. Alors, c'est très... Non, j'ai déjà mis Naked en velours. Elle est très jolie. Très, très, très jolie. Vous avez un grand miroir. Je ne sais pas si je vois. Je ne sais pas que ça ne se plie pas trop dans le sens. Nous avons un pinceau double embout avec un côté plat, un côté fluffy. Voilà. Et la palette est comme ceci. Voilà. Donc, elle est très, très jolie. Je ne sais pas trop ce que va donner la pigmentation. Je ne vais pas vous faire un swatch là. Je vais peut-être vous faire une vidéo à part pour les swatchs si ça vous intéresse. Je pense que je vais la faire quand même, voir ce que ça vaut. Donc, je ne vais pas trop la toucher. Je vais faire la vidéo. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de la faire directement derrière ou pas. Donc, voilà pour les teintes. Donc, elle est très jolie. Et j'ai hâte de tester ça. Moi, elle ne sent pas trop mauvais. Ça va. J'ai déjà eu pire. Mais c'est vraiment tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. C'est super agréable. Donc, je vous mettrai le prix sur l'écran. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, lien sous le relais de la vidéo sur ma page Facebook. Les liens sont toujours en bas d'enfo. Ensuite, j'ai reçu un groupe lui. Ça vient de Jiber Joseph. Donc, je ne sais pas si c'est ma commande en intégralité ou pas, je pense. Donc, ma commande sur Price Minister. Donc, ça va être un petit peu la suite de mes jours et de juillet. Alors, pour l'instant, c'est très bien emballé. Donc, j'ai plein de copycraft pour maintenir les livres. Alors, j'ai un récapitulatif avec les tarifs. C'est très, très cool, ça. Ah, ça, c'est super. Comme ça, je vais pouvoir vous donner les prix auxquels je les ai eus. C'est super, super, super. C'est rare. Je tenais à les souligner. Alors, j'ai commandé un tome de la saga Eglise. Je crois que c'est ça. Donc, ça, c'est le tome... Je ne sais pas, le 4. Le 3. Spécial, c'est le 3. Et moi, j'ai le Poetis, qui est le tome 2. Voilà. J'avais vu le tome 1, je ne sais plus où. En raiderie, je crois. Et je suis à mon homme, ah, regarde celui-là, je l'ai. Mais non, en fait, je ne l'avais pas. Donc, je suis rentrée. Une fois que je regarde dans la bibliothèque, j'étais juste d'aigle. Voilà. Donc, il va falloir que je commande les suivants. Et celui-ci, je l'ai eu... Je l'ai eu à 2 euros. C'est pour ça que je l'ai pris. Et il est en très bon état. Franchement, je vais m'amuser à enlever... Enfin, il y a juste là, qu'il manque le coin, là. Ouais, vous voyez. Mais non, c'est pas trop. Voilà, je l'ai eu à 2 euros. Ça, c'est un computer, voilà. Mais il n'a jamais été lu, quoi. Donc, c'est cool. Je vais m'amuser pour enlever les étiquettes, quoi, par contre. Donc, c'est spécial de Scott Westerfield. Donc, c'est aux éditions... Pocket Jeunesse, c'est ça ? Ouais, Pocket Jeunesse. Voilà, c'est une belle brique. Mais voilà. Je suis contente. Pour 2 euros, j'ai pas hésité longtemps. Ensuite, j'ai pris Le Pouvoir des 6, donc de Pythagos Lore. Donc, c'est le tome 2 de la saga des Louréens. Donc, pour l'instant, j'ai deux tomes. J'ai le tome 1 que j'ai déjà lu. Et je sais pas si c'est le tome 5. Enfin, j'ai un tome qui suit, que j'avais trouvé aussi en occasion. Donc, celui-ci, je l'ai eu pour 7 euros. Voilà. Normalement, 9, ils sont à 13,90 euros. Donc, ils sont en très bon état. C'est aux éditions BAM. Donc, comme ma toute première édition. Donc, c'est cool. Et j'ai hâte de le continuer, celui-là. Voilà. Ça, c'est quand même assez écrit gros. Donc, je suis contente et j'aime bien les couffons. Enfin, voilà. Ça rappelle beaucoup le film. Pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris un tome de La Maison de la Nuit. Donc, je sais plus lequel tome c'est. Tome 6. Ça, c'est écrit dessus. Donc, j'ai pris Tanté. Donc, de Pissi Cast et Christine Cast. Voilà. Donc, encore une superbe... Je ne sais pas si je vais vous réussir à vous faire... Voilà. Vous voyez en relief. Je n'ai rien. Enfin... En voyant. Ça va. Il ne s'est pas le... Voilà. Il n'est pas en état... Ça va. Je peux dire. Je l'aurais vu à Emmaüs. Je l'aurais pris celui-ci. Donc, ça me fait un tome de plus. Je ne sais pas combien j'en suis là. Mais bon, j'en ai trois. On est trois. Mais bon, celui-ci, je ne l'ai pas vu cher. C'est pour ça que je l'ai pris. Il était à 2 euros aussi, celui-ci. Donc, je vais foncer. Ensuite. Est-ce que je n'ai pas reposé moi ? C'est pour ça que je me suis posé une question. Non, ça va. J'avais peur. J'avais peur. Donc, je me suis pris Elana. Donc, du pacte des marchands de Pierre Bottero. Aux éditions Rajo. Je ne vous ai pas dit. Pour tenter, c'est le bouquet de jeunesse. Voilà. Je suis en train de ziuter, ziuti. Voilà. Je suis trop contente. Donc, voilà. Il est en très, 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 très bon état. Donc, c'est le premier tome du pacte des marchands. Car moi, j'avais trouvé un autre tome. Je crois que c'est le tome 2. Je crois. Donc, en occasion, je l'avais trouvé à cash. Et donc, je suis très, 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 très contente. Il est neuf, quoi. Il est neuf. Il vient du salon du livre et une petite pastille. C'est cool. C'est cool. Donc, voilà. Cette saga, j'en entends beaucoup, beaucoup parler. Pierre Bottero, j'ai très, très envie de découvrir. J'ai envie de lire beaucoup plus de fantasy. Enfin, voilà. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, voilà. Il est juste un petit peu, quand même, sur là. C'est quand même un petit peu abîmé par là. Ça ne part rien de grave. Ça ne se voit pas trop. Donc, je suis trop, 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 trop contente. Voilà pour ça. Et celui-ci, je l'ai eu à 6 euros. Et le dernier, c'est vrai. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que ceux-ci, ils sont juste magnifiques. C'est le tome 3 des Danais. Donc, de la saga Danais. Passion, aux éditions Bayard Jeunesse. Et là, voilà. Il est encore juste magnifique. Excellent tétard. Voilà. Je suis super contente. Et celui-ci, je l'ai eu à 9 euros. Voilà. Donc, contente, contente, contente. Voilà. J'aime bien ça décoller les pastilles. Moi, je trouve ça, pas trop, trop, trop. Mais bon. Ça leur permet d'avoir un bon visuel. Donc, ils vont avoir leur marque bien... T'es sûre ? C'est pas terrible. Mais il est vraiment trop, trop, trop beau. Donc là, pour ma seconde commande Price Minister, je suis très, 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 très satisfaite. Mais voilà. Je pense que je vais faire comme ça maintenant. Soit j'achèterai à des booktubeuses que je suis. Ou soit sur la boutique de chez Momox ou sur celle de Jiber. Parce que franchement, voilà. Mais les particuliers, non. Maintenant, enfin, autre que les booktubeuses, non. Je pense que je ne retomperai pas. J'ai vraiment trop peur de retomber sur... Enfin, j'ai vraiment eu une mauvaise aventure lors de ma première commande, quoi. Recevoir ces livres dans un sac nuggets Magdo, ça se fait pas. Donc là, je suis vraiment contente. C'est cool. Ils sont vraiment beaux. Je suis trop contente. Donc voilà, j'ai plus qu'à ranger ça dans ma bibliothèque. Pour pas que Chouchouille le voie. Et je pense que je repasserai commande, clairement. Et là, c'était tous des produits qui étaient dans la catégorie des soldes. Donc voilà. Donc pour ce mois-ci, il faut que j'arrête. Mais maintenant, je saurai. Donc je pense que je passerai plus de commandes sur le site directement de Momox. Je pense que je ferai via la presse ministère, maintenant. Sachant qu'il n'y a pas de frais de livraison, normalement. Si j'ai bien fait attention. Peut-être pas pour tous. Et si je prends plusieurs, je pense qu'à mon avis, il n'y aura plus de frais de livraison. Comme sur leur site. Et ça sera peut-être plus rapide à arriver, je ne sais pas. Mais bon. Je vais voir. Et comme ça, au moins, ça me fait un petit peu monter ma cagnotte sur Price Minister. Voilà. Donc voilà pour mes derniers achats. Donc ma petite palette. Donc vous retrouverez le lien. Et mais celle-ci, ça faisait un moment que je la cherchais. Donc je suis très contente de la retrouver. J'espère que la pigmentation, ça va le faire. Je vois qu'il y a les noms des fards qui sont un petit peu effacés sur certains. Mais c'est pas... Je pense que vous le voyez là. C'est pas très très grave. Mais voilà. Nouvelle palette à tester. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501